Pour la réussite de la deuxième phase de l'enroulement biométrique dans la partie septentrionale, le MPS implique les autorités traditionnelles. En mission à Abiché, la délégation du comité d'études et de communication des cadres du MPS, conduite par Hamid Dumino-Dumont, a rencontré le sultan de Darwadaï. Avec sa majesté, shérif Abdou Hadi, sa contribution a été au centre des échanges. Garant des justes et coutumes, le sultan de Darwadaï réitère son soutien quant à la sensibilisation de la population. Juste après ces retrouvailles, la mission a pris la direction de la ville de Biltine, où elle a été reçue par le gouverneur de la province de Wadifira, Ngote François Tatico, qui avait à ses côtés ses proches collaborateurs. Ici, le chef de mission, Hamid Dumino-Dumont, a situé l'objectif du déplacement, celui qui consiste à vulgariser le projet de la nouvelle constitution, suivi de la conscientisation de la population sur le bien fondé de la révision du fichier électoral. Après les civilités présentées à l'autorité administrative, le cap est mis sur le conseil provincial du MPS de Wadifira pour un grand meeting. Les membres du CECMPS se sont succédés pour justifier l'organisation du vote référendaire pour lequel les Tchadiens vont se prononcer sous la forme de l'État qui émande la vision des participants au dialogue national inclusif et souverain, dont l'accent est mis sur la refondation du pays. Le président fondateur du CECMPS, Hamid Dumino-Dumont, qui attache du prix à la réussite des grandes réformes enclenchées dans le cadre d'un Tchad nouveau, demande aux militantes et militants de relier le message dans leurs milieux respectifs. Pour qu'au moment venu, la population s'enrôle sur la liste électorale dont la date de démarrage de la deuxième phase est prévue le 28 août prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada